Nous avons été cobayes d'un foot-tour qui va avoir lieu sur Paris. Salut tout le monde, bienvenue à un nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui on est à Châtelet-Léal. Attention aujourd'hui, ce profil à l'horizon, un marathon. Vous l'avez vu dans le titre, pas n'importe quel marathon. Un marathon raclette fondue, ça tombe bien. C'est un temps idéal pour un marathon. Il fait froid. Regardez avec qui je vais courir. Avec Elodie. La plus sportive de tes copines. Elle est plus sportive que la plus sportive de mes copines. Exactement. Elodie qui est avec moi tous les après-midi à la radio de 15h à 20h à la Casa Latina. Et il y a quelques jours, c'est toi qui as sorti le bon plan à la radio. C'est ça, c'est que je t'ai tentée. Je suis tombée sur un article qui disait qu'il y avait un marathon raclette qui se lançait à Paris. On est obligés de tester. En plus, on s'est aperçu que c'était le No Diet Club qui organisait ça. On les connaît bien. On suit No Diet Club sur Instagram. Ils organisent des food tours aussi à Paris, mais pas que à Paris. Dans différentes villes de France et même à l'étranger. Et là, marathon raclette, du coup, on y va. En plus, c'est le premier. On va le tester avec des guides du No Diet Club justement. C'est génial. Il paraît qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est raclette à volonté. Alors, qu'est-ce que sera la deuxième ? On est arrivé première étape, les marmottes, restaurants d'altitude. Avec Théo et Inès, c'est vous nos guides aujourd'hui ? Ouais, c'est nous les petits guides de No Diet Club. C'est génial. Et là, il y a d'autres gens qui vont faire le tour avec nous. Hello ! Hi ! How are you ? Good, how are you ? Fine. And where do you come from ? From the United States. United States ? Where ? In Florida. Florida ? Oh la la ! It's cold here ! Oh yeah ! Et donc, ils vont se faire le trip. Ils viennent de Floride et là, aujourd'hui, ils vont se faire le trip. Do you know ? Raclette, fondue ? Cheese ? A little bit. Yeah, yeah, a little bit. Ah, vous allez voir. It's not Florida here. Ah bah c'est génial ! Hello, nice to meet you ! Première étape, on est aux marmottes. Ça sent bon quand ça s'appelle les marmottes, là on est déjà à la montagne. C'est ça. Bienvenue à tous. Comment présenter ? Maxime ! Salut Maxime ! Donc, on est ouvert il y a deux ans, et bienvenue à la montagne. Ah génial ! Donc ici, il y a de la raclette ? Là, il y a de la raclette, de la fondue, 100% fromage. Eh bah trop bien ! Ouais, tu vois là, on a mis le restaurant d'altitude. Ouais, restaurant d'altitude. D'habitude, quand on va dans un restaurant d'altitude, il faut se taper la randonnée avant. Là, on prend le RER, on arrive, on y est direct, on est même pas fatigués ! Dans une raquette, ouais ! C'était quoi avant ici ? C'était déjà un resto ? Non, c'est un tatoueur. Ah ouais ? Ah donc vous avez tout refait ? Alors là, ouais, on a tout fait, mais... Moi qui adore la montagne ? Non, regardez ! Je suis de Grenoble en fait, du coup on a des produits de la région... Elle est là, la marmotte sur un télésiège ! C'est génial, t'as fait venir un télésiège carrément ? Tu l'as volé ? Une nuit ? C'est un télésiège qui était en service aux deux Alpes, qu'on a trouvé d'occasion. Là, il y a les cloches, et au fond on a vu en plus, on a vu sur la... Très belle vue d'ici ! C'est le Mont Blanc ! C'est le Mont Blanc du côté italien ! C'est magnifique les gars ! Moi ce qui m'importait beaucoup, c'est que ce soit une vraie raclette ! Si c'est pour faire une raclette qu'on peut se faire à la maison, où tu mets dans la petite caissolette, voilà ! Là on veut une raclette où ça racle ! Bah c'est ça, on n'est pas à la dînette là ! Bah oui voilà, c'est ça ! On rigole pas ! Donc là du coup on a un petit morbier, vous pouvez le reconnaître grâce à la petite raie de charbon qui est au milieu. En fait avant on l'utilisait pour éviter que les bactéries s'impriment dans le fromage, et maintenant c'est seulement esthétique ! Et ici vous avez du coup un fromage de lait cru, traditionnel pour les raclettes, c'est ce qu'on voit souvent dans le commerce, mais là forcément c'est un peu plus haut de gamme ! En anglais maintenant ! Donc aujourd'hui nous avons deux différents cheeses, nous avons le cheeses de royaume, c'est le traditionnel, nous avons aussi le morbier, donc vous pouvez le voir maintenant ! Du coup de ce côté t'as dit on a 3 kilos, une demi meule, et de l'autre côté 3 kilos ! Ça va aller ? Ça va aller ? En France, we don't loaf with cheese ! On est pas là pour rigoler avec le fromage ! Du coup sur ce premier spot on aura fromage et pommes de terre à volonté, et aussi cornichons et salades, donc vous aurez de quoi faire je pense ! Ça va ! Alors du coup il y a des bonnes charcuteries aussi forcément ! Donc là on a la viande des grisons, la rosette, jambon de Savoie, jambon cru, jambon blanc, et jambon blanc à truffe ! Avec Elodie vous avez remarqué qu'on a pris une place stratégique ! Oui c'est ça ! On a pris la place où il y a le fromage, la charcutte, et les patates pas loin ! Rien n'est loin ! Bizarrement la salade est plus loin ! La salade ! Mettez-la sur la table d'à côté la salade ! C'est bon ! Ah bah non tu vois ? Mauvaise langue ! On a aussi la salade à côté de nous ! Merci ! Ça commence à juter là ! Ah ouais c'est vrai ! Regarde ça coule ! Ça commence à couler ! Du gras ! On va pouvoir l'attaquer dans un instant là ! C'est sexy ! Oh c'est beau ça ! Oh la la ! Oh la la ! J'ai entendu un oh my god à ma droite ! Ah c'est beau ça ! Oh my god ! Regardez quand les Etats-Unis rencontrent la raclette ! Quand les Etats-Unis rencontrent la raclette ! Oh ! Oh ! Aïe 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 ! Oh la la ! On commence avec la morbier puisqu'on est juste à côté ! Ils sont très bien recrutés les guidonaux de la Yet Club ! Il a carrément creusé à l'intérieur ! C'est du forage ! C'est du forage ! Oh la la ! Merci Théo ! Et là c'était pas prévu ils ont ramené la fondue aussi ! Du coup il y a quoi comme fromage ? Tu m'as dit il y a du beaufort, de l'abondance, du comté et de l'emmental savoyen ! Avec Elodie on s'était promis de commencer la saison des raclettes fondues ensemble ! Mais surtout qu'en plus il y a plein de techniques pour manger la raclette ! T'as ceux qui coupent leurs patates, ceux qui font des sandwichs et tout ! Donc on y va, bouche est parfaite comme tu dis ! Allez vas-y tu mets tout charcut, fromage, pommes de terre ! C'est pas le fromage tout pourri c'est vrai ! C'est trop bon Florent ! Ah bah j'y vais ! Is it good ? C'est très bien ! Regardez moi ça, j'ai commencé avec juste pommes de terre fromage ! En plus là t'as mis une bonne épaisseur, c'est génial quand on râque comme ça tu vois ! C'est un autre délire que... On fait vraiment ce qu'on veut ! Mais ouais on fait ce qu'on veut ! Oh la la ! Il y a du renfort pour la suite ! Sur un beaufort été ! Après nous on les envoie en cuisine, on les râpe, on fait le mélange nous-mêmes à fondue ! Et après c'est pour la fondue ça ! Ça fait partie des trois fromages de la fondue ! Tout à fait ! C'est pas mal ! Voilà tu vois, avec un peu de peau là, un peu de croûte ! Tout doit disparaître ! Ouais on va attaquer la fondue ! C'est vrai ce qu'on dit en général, il y a un gage si on fait tomber deux morceaux de pain ! Ah la la ! Hop ! C'est bon, pas de gage pour le premier ! Et comment on fait après ? C'est toujours ça le problème ! Bon bah je l'amène jusqu'à chez moi ! Hop, hop là ! Elle est trop bonne ! Et le mélange de fromage avec le petit vin blanc là ! Oh ça tue ! C'est génial parce que normalement on se fait une première raclette de la saison, une première fondue de la saison, mais on fait tout en même temps ! Rien de super, regardez la croûte là ! Elle croustille ! Elle croustille de ouf ! Trop bon ! C'est comme le poulet, faut manger la peau ! La raclette, faut manger la croûte ! Ah Elodie ! La racleuse professionnelle ! On a pas compté les rounds, mais en tout cas Elodie y retourne ! Et elle maîtrise de mieux en mieux ! Ou presque ! Je vais faire le tour moi aussi la prochaine fois ! Et voilà, tu vois, je me fais un petit sandwich au saucisson, c'est-à-dire que je le roule dans le saucisson ! Oh là là Théo, magnifique ! Le roi de la fondue ! C'est moi ! Quand tu vas retourner à Infrarida, tu vas regarder un film ! Les Bronzés Fondues Ski ! Ils sont amis et ils marchent à... Ski ? Et il y a beaucoup de mauvaises choses qui se trouvent à eux ! Et ils aient fondue dans le film ! Oh oui ! Oh oui ! Mais quelqu'un fait une blague et... Tout le monde est en mêlée là ! Oh non ! Tiens, il y a du vrai film ! Regarde ça, c'est dingue ! Qui ça l'a mis du film ? C'est immangeable ! Alors je sais pas si je suis le seul, mais des fois... Moi, tel un gras, j'adore venir gratter le fond là ! Enfin le reste ! Oui, quand ça a durci ! Ça a durci ! Moi aussi j'aime bien ! Et des fois, avec un peu de chance, t'as des petits bouts de crocs ! T'aimes pas cette partie Elodie ? Bah j'avoue que je la laisse à mon frère d'habitude ! Ah bah voilà ! Avec un petit rat de tableau ! Un petit rat de tableau ! Comme il est pas là, c'est pour nous ! Moi j'aime beaucoup ! Nos amis américains, ils peuvent profiter que ici de ce bon fromage parce qu'aux Etats-Unis, tout doit être pasteurisé ! Donc vous ne pouvez pas en remporter dans les Etats-Unis ? Non ! Vous ne pouvez pas en remporter ? Vous pouvez en remporter ? Vous pouvez en remporter ? Vous pouvez en remporter mais vous devriez le déclarer ! C'est comme un pain ! Et puis ils peuvent en remporter ! Ah, juste un petit peu ! Ah ouais ! Little is nothing ! Ça sert à rien ! Oui, tu as gagné une bataille ! Ouais ! Théo il est en train de dire, le morbier est bien parti ! Et comme par hasard, c'est le fromage qui était de notre côté de la table ! Il n'y a rien ! J'ai l'impression qu'il y a du jugement ! Il y a du jugement ! Il y a du jugement ! On ne le croit pas ! Bon, c'était que la première étape ! Maintenant on passe à la deuxième ! On va marcher un petit peu ! Voilà ! Paris, ville olympique ! Mais c'est surtout les JO de la raclette aujourd'hui ! Ah bah pour nous, ouais ! Ah là là ! Il fallait juste qu'on aille du bon côté du BHV parce que cette année ils vont faire Noël en Suisse apparemment et il y a un chalet qui a été construit devant l'entrée du BHV ! Alors ici, ça va être en mode hot fondue ! J'avais mangé ce genre de sandwich en Suisse ! Donc voilà, c'est une fondue qu'on va mettre dans du pain ! Et là, comme on est en mode dégustation sur le tour, c'est en mode petite portion parce qu'on a encore une autre étape qui nous attend après ! On laisse les chauffeurs un petit peu ! Ouais ! J'espère que ça soit moins collant ! Et après, il faut bien viser ! Oh là là, magnifique ! Ouais ! C'est pas beau ça ? Très beau ! Oh là là ! Oh là 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 ! Oh Pito ! Tu vas, c'est l'amour ! Je t'attends pas ! Non, non, vas-y, vas-y, ça se mange chaud ça ! Très bien ! Elle roule des pelles à son sandwich ! C'est trop bon ! C'est trop bon ! Ça, c'est vraiment, tu vois, le bonheur avec les choses simples ! Un pain, de la fondue, et le tour est joué ! Elle est bonne, la fondue ! Le bon mélange de fromage, le vin blanc, et dans le pain, franchement, ça passe crème ! Alors aujourd'hui, c'est le tour test, on a une étape en plus ! C'est une étape bonus ! C'est la petite étape dégustation ! Ah là, ok ! Bon, écoute, on y va ! On est chaud ou pas ? On est chaud, on est plein, mais on est chaud ! Et après, il y aura le dessert ! Ouais ! Qui, lui, sera dans le tour normal ! Alors là, je connais là où on est, en fait ! Mais oui, on va à pain de mie carré ! Ouais ! Et en fait, c'est une ancienne franco-japonaise ! Donc, il fait des pains de mie français et des pains de mie japonais ! Et en fait, la spécialité du pain de mie japonais, c'est qu'ils ajoutent du lait dans le pain de mie français ! Et du coup, ça fait un truc beaucoup pas trop sec ! Quand tu le fais toaster ou quoi, ça reste mou ! Et donc, pour les recettes, c'est l'idéal ! On va tester le meilleur croque-monsieur de tout Paris ! Ah ouais, donc il y a du fromage aussi ! Fromage sur le dessus et ça, de jambon ! C'est comme un truc pastrami, tu vois ! Ça va être incroyable ! Incroyable ! Vous êtes fatigué ! Oh, on est presque fatigué ! Vous voyez la différence ? Just for the toaster, the difference ! Because the French one, le français qui est donc toasté, comme on a l'habitude d'avoir ! Et the Japanese one ! Alors là, on reste dans le thème ! Le croque-monsieur ! Et l'autre, c'est le toast raclette, c'est ça ? C'est ça ! Toast raclette ! Et le croque-monsieur ! Et le croque-monsieur ! Le croque-monsieur ! Le croque-monsieur ! Oh, ça filoche là, comme on aime ! Oh là là, regardez l'intérieur ! T'as vu tout le jambon ? A lot of ham ! A lot of cheese ! Aïe, aïe, aïe ! Et le croque-monsieur, ils le font avec le pain japonais ! Là, t'as toutes les couches qu'il faut ! Tu sens bien le pain, le jambon en bonne quantité ! Et puis le fromage qui file là ! Et le raclette dans son style, il a l'air trop bon aussi ! Ils y sont pâles avec le dos de la cuillère ! Théo, du coup c'est ici le dessert ? Ouais, là c'est du coup la dernière étape, ça s'appelle eau de cannelée ! Donc on finit en douceur, voilà, léger ! Et attention, on est avec une bordelaise ! Elle va valider ou pas les cannelées, un peu la pression ! Ça a l'air pas mal d'asper, ils font les cannelées classiques ! Donc pour le dessert, c'est celui qu'on va goûter ! Mais ils en font aussi d'autres, plein de parfums sucrés mais aussi salés ! C'est ça, il y a un mix potimarron-roquefort ! Potimarron-saucisse de Montbéliard ! Il y en a un au roquefort, enfin c'est trop bien ! Caviar d'aubergine ! Franchement, il faut en revient ! Et ça a l'air d'être fait dans les règles de l'art ! Ouais ! Avec le petit moule et tout ! Le moule en cuivre, ça c'est hyper important ! Quand vous faites des cannelées, petit conseil de bordelaise ! Il faut toujours avoir un moule en queue, parce que si vous prenez le moule en silicone, ça risque déjà de ne pas caraméliser ! Et surtout, ce ne sera peut-être pas aussi bon ! Il y a bien un petit grain de vanille et tout ! Ouais ! Il croitille ! Oh mais c'est bon ! Ils sont de meilleurs que ceux que j'ai mangés à la gare de Bordeaux ! Oh, c'est vrai ? La gare en même temps ! Bayardrant ! Et eau de cannelée ! Oh, j'aime pas ! C'est pas exactement fait à la façon bordelaise ! Voilà, c'est parce que... Enfin, en tout cas, ce que moi je mange, en fait, à l'extérieur, il y a un peu plus de caramel ! C'est un peu moins crunchy ! Et du coup, c'est un peu plus squishy en bouche ! Donc, c'est un peu plus moelleux ! Donc, du coup, c'est une variante, mais c'est sympa ! Ouais ! Moi, je crois que je préfère cette version-là ! De toute façon, c'est les goûts et les couleurs ! Et bah franchement, quel tour ! Nous, avec Elodie, on a une émission de radio derrière ! Mais on va réussir à assumer ! Did you like ? Yes ! It was amazing ! It was amazing ! Our favorite was... You come to live in France, now ? I'm ready ! Yeah ! Vive la France ! Vive la France ! Elle va être belle, cette émission ! On est dans un état ! 15h, 20h, la Casa Latina ! Florian et Elodie ! Et si nous sommes dans un état un petit peu second avec Elodie depuis 15h, c'est pour la simple et bonne raison que nous avons donné de notre personne ce midi ! Nous avons été cobayes d'un food tour qui va avoir lieu sur Paris ! Ça s'appelle, c'est le No Diet Club qui organise ça ! Et là, ils ont lancé un food tour raclette ! Et aujourd'hui, c'était le food tour test ! Et nous avons été les cobayes ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, en gros, on vous propose de découvrir la raclette dans différentes adresses de Paris ! Donc, ça commence très fort ! Puisqu'on a démarré avec une raclette à volonté ! C'est-à-dire que déjà, dès le début, tu sais que tu vas faire un food tour raclette ! Et on te dit, là, c'est raclette à volonté ! Donc, il faut être un petit peu stratège ! Parce que tu as fromage et pommes de terre à volonté ! Plus un gros plateau de charcuterie ! Franchement, t'es bien ! T'as même pas besoin d'en redemander ! Avec la meule qui pèse quand même 3 kg ! Vous êtes une demi-meule à chaque fois sur la table ! Deux fromages ! Voilà ! Morbier et fromage lait cru, le traditionnel ! Ouais, exactement ! Deuxième étape, on nous a dit, on va dans un autre resto, donc tu marches 5 minutes ! Voilà ! Donc, à l'occasion des fêtes de fin d'année qui sont en train de démarrer, il y a un petit chalet qui va ouvrir ses portes et qui vous sert un sandwich à la fondue ! Ah là là ! Franchement, j'ai mangé plus de raclette que toi, je crois ! Ouais ! Mais en tout cas, on est bien ! Franchement, ça pèse un petit peu, mais on est bien ! Une petite sieste, on serait pas contre ! Oui ! Mais bon, la casa Latina est là pour nous rebooster, comme pour vous tous, sur Latina ! Magnifico ! Ah les amis, quelle journée ? Enfin, la journée n'est pas finie parce qu'on a toujours l'émission de radio, hein ! N'hésitez pas à nous trouver tous les jours de 15h à 20h sur Latina ! Si vous voulez des infos sur les fous de tour du No Diet Club, c'est dans la description ! Et d'ici là, Elodie aussi, tu es sur Instagram, donc voilà, je mets ton Insta aussi, parce que c'est un bon moment de checker ! Allez, on est fou ! Petit pouce vers le haut ! Si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne ! Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florian On Air ! Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian On Air ! A plus sur moi ! On aime regarder Florian On Air ! Ok ! On aime regarder Florian On Air ! Ha 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 ! On aime regarder Florian On Air ! Alors, tu dis quoi Florian ? On aimeuer le trouve hein hein ! Ça нравится ! C'est fini par...!